Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, chers collègues, honorables députés, c'est avec beaucoup d'attention et d'intérêt que j'ai suivi vos interpellations, vos questions, vos suggestions et puis vos critiques, parce que c'est toujours utile pour nous d'avoir le ressenti des représentants du peuple que vous êtes et de pouvoir dialoguer avec vous sur des questions qui nous concernent tous. Je vais d'abord essayer de fixer le cap pour notre pays, parce que je pense qu'il y a des questions sur lesquelles nous tous, nous pouvons avoir un regard objectif, évaluer et dire quels sont nos acquis et quels sont les défis que nous devons relever ensemble. En 2003, notre pays, lors de la conférence internationale sur l'eau qui a eu lieu en mars 2023 du moins, a honoré le chef de l'État, le président Macky Sall, d'un prix leadership dans le secteur de l'eau en mars 2023. Plus récemment, lors de la conférence africaine sur l'assainissement qui s'est tenue en Namibie du 4 au 11 novembre 2023, à la date du 9 novembre, notre pays a été honoré du prix Country Achieving Award dans le domaine de l'assainissement. Je pense que de la même façon que nous nous réjouissons quand nos équipes nationales remportent des trophées, nous devons ensemble, en tant que Sénégalais, nous réjouir lorsque notre pays remporte des trophées dans d'autres secteurs d'activité, comme c'est le cas en 2023 dans le secteur de l'eau et comme c'est le cas en 2023 dans le secteur de l'assainissement. Surtout que, pour l'assainissement, c'est les pays africains qui se sont réunis et qui disent que le Sénégal mérite ce prix. Donc, ce sont nos pères ministres des autres pays qui se sont réunis pour dire que le Sénégal mérite ce prix. Et dans le domaine de l'eau, c'est pareil. Et pourquoi nous avons eu ces résultats-là ? C'est le flux de beaucoup d'investissements, de beaucoup d'efforts qui ont été faits dans ce pays. D'abord, la vision est claire dans le secteur de l'eau comme dans le secteur de l'assainissement. Décliner dans le plan Sénégal émergent d'abord et puis après dans la lettre de politique sectorielle pour l'eau et l'assainissement. où notre pays a fait des études prospectives. Je l'ai dit, le rapport l'a repris. Jusqu'à présent, on avait des programmes de rattrapage. À un moment donné, on a dit qu'il faut qu'on ait une vision à long terme. Nous avons effectué une étude sur la sécurité de l'eau qui permet de recenser l'ensemble des besoins de tous autres dans le domaine de l'eau potable pour l'agriculture, pour les eaux de service à l'horizon 2050. Quelles sont les potentialités que nous avons en eau souterraine, en eau de surface, en eau renouvelable pour faire face à ces besoins ? Et c'est sur cette base que nous sommes en train de bâtir des plans d'investissement, le plan directeur que nous avons dans l'hydrolyte urbaine, dans l'hydrolyte de l'Alle et ce de suite. Donc, la vision est claire. En même temps, nous avons fait des investissements. Aujourd'hui, si nous disons que le taux d'accès à l'eau en milieu urbain est de 98,7%, c'est une réalité. Le taux d'accès à l'eau en milieu rural est de 96,9%, c'est une réalité. Et je le répète, le taux d'accès à l'eau, ce n'est pas celui qui est privilégié et qu'il peut ouvrir sa chambre à coucher, passer dans ses toilettes et avoir l'accès à l'eau. Il y a un critère au niveau international pour calculer le taux d'accès à l'eau. On dit qu'on a accès à l'eau quand nous avons une quantité raisonnable d'eau sur une distance acceptable. Et il est dit que quand il y a une source d'eau à 1 km au plus, on a accès à l'eau. Maintenant, le reste, c'est un problème de branchement. C'est la volonté du ménage qui va se brancher à l'eau. Deuxièmement, la quantité d'eau raisonnable est estimée à 20 litres par jour et par personne. C'est la raison pour laquelle notre pays a ces... Parce qu'il faut une base internationale pour pouvoir comparer les taux d'accès à l'eau. En ce qui concerne l'assainissement, nous ne sommes pas à près de 90%. Nous sommes à 98% à peu près en milieu urbain. Le taux national est de 114% au niveau national. La moyenne nationale est de 114%. Au niveau rural, on est à 62,2%. J'en profite pour évacuer une question sur la question de l'assainissement. Vous savez, l'assainissement peut être collectif où on a... Dans un ménage, on a des toilettes et c'est une canalisation qui évacue l'eau jusqu'au niveau de la rue et il y a des collecteurs qui amènent l'eau au niveau des stations d'épuration. L'assainissement peut être autonome, individuel, où on a des toilettes, on a des fosses septiques, il faut qu'un camion vienne vidanger pour amener l'eau au niveau de la station de traitement. La différence entre les deux assainissements, c'est que là, le transport est assuré par une canalisation et là, le transport est assuré par un camion de vidange. Si notre pays a eu ces résultats-là, c'est parce que nous avons allié en même temps l'assainissement collectif dans les centres où la concentration humaine était forte et l'assainissement autonome, individuel, là où les habitations sont dispersées, où le réseau n'a pas encore été là. Et pour ce qui est du milieu périurbère dont on parle, nous avons eu des modèles de fosses septiques qui ont été conçus pour ne pas absorber la remontée de la nappe. C'est dimanche que j'ai été à Ndiagania lors de la journée mondiale des toilettes. Je vous assure que la famille que j'ai visitée était très contente de dire que l'État leur a permis de la force septique qui permet à une famille de pouvoir rester 10 ans ou 15 ans sans pour autant vidanger la fosse. Parce qu'on a deux fosses septiques. Une première force septique qui fonctionne, qui reçoit l'eau et l'autre est fermée. Maintenant, quand l'autre force septique est pleine, la première est pleine, on la ferme et on dérive l'eau sur l'autre. Pendant trois ans que l'autre va recevoir l'eau, il y a une décomposition des matières organiques qui, demain, peuvent être utilisées pour l'agriculture. C'est ce type de solution-là que nous avons qui valent la visite. Hier, j'étais à Abidjan. Je suis rentré cette nuit. Avant-hier, je suis parté à Abidjan. Je suis rentré cette nuit d'Abidjan. mon collègue ministre de l'assainissement d'Abidjan a tenu à venir me voir dans mon hôtel pour dire que le 29, il envoie ici une mission pour s'inspirer de l'exemple du Sénégal dans le domaine de l'assainissement. C'est ça qui fait que je pense que nous devons essayer d'être quand même fiers de ce que nous faisons dans notre pays en reconnaissant maintenant les gaps qu'il y a et ensemble travailler pour les faire, pour les résoudre. Maintenant, je vais peut-être contre-tenu du rang et de son statut répondre au président du groupe parlementaire, réagir d'abord à ce que les deux présidents ont eu à dire. Sur le code de l'eau, le président Abdel Mbaou a raison, on a un code de l'eau qui date de 1981. On était dans une phase de réécriture du code de l'eau, de le réviser. Cette phase est en cours. Nous avons reçu les observations sur le projet de tous, pratiquement de tous les départements ministériels. Nous devons les consolider lundi ou mardi. Mes services m'ont dit que mardi, j'aurai l'affiche qui indique les observations de l'ensemble des ministères. Et en ce moment-là, le nouveau code de l'eau, le code de l'eau remanié, sera envoyé au secrétaire du gouvernement pour examiner au niveau de l'État. La question du chevauchement entre les directions nationales et les entreprises de tutelle que vous avez soulevées aussi, je pense, ne se pose pas tellement. Il peut y avoir toujours des conflits qui sont réglés au niveau du ministère, mais ne se pose pas tellement. Parce que la structure du ministère, au niveau ministériel, on s'occupe des études stratégiques, de la vision, des orientations. Les structures opérationnelles s'occupent de la mise en oeuvre des projets et des programmes. Donc, aujourd'hui, la direction de l'hydraulique n'exécute pas tellement de projets, elle s'occupe des études. C'est la sonnesse et le fort qui s'occupent de réaliser les travaux. Voilà à peu près. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous voyez que dans le budget du ministère, 91 %, c'est l'investissement parce qu'au niveau du cabinet et des structures nationales, on n'absorbe pas beaucoup de crédits. Sur le Conseil supérieur de l'eau, vous avez raison, je pense que c'est la lourdeur de son fonctionnement qui fait qu'il ne s'est pas réuni. Cette question sera traitée dans le nouveau code de l'eau. Sur la réforme de l'assainissement, nous n'avons pas pris de décision. Nous sommes en train de faire des études. Cette réforme ne sera adoptée que si les études montrent qu'il y a une viabilité sociale, une viabilité économique, une viabilité financière. Autant au niveau de l'ONAS que des structures privées qui vont gérer ce volet assainissement-là. Mais en réalité, adapte en tout cas, parce que vous avez une crainte que le secteur privé ne prenne en charge cette réforme-là. si jamais il y a introduction du secteur privé. En tout cas, adapte pour ce qui est de l'assainissement des bouts de vidange parce que nous avons des stations de traitement des bouts de vidange qui ont fait l'objet de délégations de services publics. L'ensemble de ces stations de bouts de vidange sont aujourd'hui gérées exclusivement par des sociétés sénégalaises. Bon, pour le secteur de l'eau, vous avez parlé de Suez et des cinq délégataires. Suez, ce n'est pas Suez qui gère, c'est Seno qui gère. Seno, l'État du Sénégal, enfin, la partie nationale a 45% du capital. Suez, qui est le partenaire technique de référence, a 55% du capital. En ce qui concerne les délégataires, à part la société Aquatec, où il y a un actionnaire canadien avec des Sénégalais qui sont à égalité pratiquement, l'ensemble des autres délégataires, ce sont des sociétés sénégalaises qui les gèrent. La maîtrise des eaux renouvelables, vous l'avez évoqué, M. le Président Birame Soleil-Diop, je voudrais dire qu'on est complètement dans cette dynamique. à plusieurs niveaux. D'abord, le Préferlo va permettre de mobiliser 530 millions de mètres cubes. Le Préferlo, en principe, c'est une question de semaines ou de mois. Le dossier est au niveau de la Chine qui assure le financement, de Exim Bank Chine qui assure le financement, mais tout est terminé, normalement. 530 millions de mètres cubes. Le Nanija Bolon qui va impacter Kungel et dans une deuxième phase va impacter Kumpentum a démarré. Le contrat, les appels d'offres sont en cours, l'ensemble des études sont terminées, mobilisées, 46 millions de mètres cubes pour mettre en valeur 12 000 hectares. Nous avons le bassin versant du Gikoy. Là aussi, nous avons des manifestations d'intérêt. Nous avons le bassin versant du Nanija Bolon, enfin, du Baobolon, plutôt. Là aussi, pour éviter la remontée de la bande salée du fleuve Gambie, nous avons reçu déjà deux manifestations d'intérêt pour le faire. C'est un coût de 80 milliards de francs CFA à peu près. Nous avons aussi les lacs de Backel. Mais nous avons un autre projet stratégique qui ne va pas se réaliser dans les deux ans ou les trois ans. Mais c'est une étude d'anticipation que nous avons à faire. C'est un transfert interbassin entre le fleuve du Sénégal à partir de Backel et le fleuve Gambie à partir de Sambangalou, soit en amont, soit en aval du barrage, qui va permettre d'avoir deux amenés d'eau à partir de Backel qui vont essayer d'arroser l'ensemble du bassin arachillé. Là, nous n'avons pas décidé encore si nous allons faire ces travaux-là, ce projet, mais nous sommes en train de faire les études à long terme pour voir si c'est viable et de le faire. Le barrage de Gourbassi est sur la Falemé. C'est un barrage que l'OMVS doit faire. On a envoyé les requêtes de financement, mais ce n'est pas un barrage hydroélectrique. C'est un barrage de régularisation des eaux du fleuve qui permettra de réguler les eaux du fleuve Sénégal plus tôt. Et le barrage de Sambangalou est en même temps un barrage de régularisation des eaux du fleuve Gambie, mais en même temps un barrage qui va nous permettre de produire 128 mégawatts d'énergie électrique. J'y étais la semaine dernière quand on était à Kédougou visiter le chantier qui avance. C'est un barrage que nous faisons dans le cadre de l'OMVG qui va permettre là aussi de mettre en valeur 90 000 hectares de terre dont les 40 000 pour le Sénégal. Et sur la production d'énergie électrique, sur les 100%, les 40% qui reviennent au Sénégal, les travaux sont en cours actuellement. Sur le quota du canal du Carreur dont vous avez parlé, les 26 mètres cubes secondes, on n'a pas eu le canal du Carreur, mais entre-temps, au niveau de la commission permanente des eaux de l'OMVS, le Sénégal avait obtenu une autorisation je crois de 21 mètres cubes secondes, de 21 mètres cubes secondes, que nous avons utilisée en partie pour faire KMS 3 et pour faire le préfère lot, on a eu une autorisation de la commission permanente des eaux de l'OMVS qui a autorisé 16 mètres cubes secondes à peu près. Donc c'est avec ça que nous allons faire le préfère lot. Sur le dessalement sociétés étrangères, Sam Mangalou et tout ça, je voudrais seulement dire qu'il ne faut pas voir seulement l'attributaire du marché et dire que l'ensemble des ressources du marché sont pour des sociétés étrangères. Je prends seulement l'exemple de Sam Mangalou. 400 millions d'euros, 262 milliards de francs CFA, la partie génie civile c'est 289 millions d'euros. Sur le barrage de Sam Mangalou, nous avons dit que le contenu local doit être de 30% minimum. À date, j'ai tous les contrats qui ont été signés avec des sous-traitants sénégalais, c'est 30 et quelques pourcents. Les contrats qui sont en cours de signature, négociés déjà, sécurisés, portent la part nationale à 40% à peu près. Voilà. Et c'est la même chose aussi pour les autres structures. Il y a l'entreprise qui gagne, il y a maintenant que cette entreprise-là fait travail, on donne un contenu local à cela, aussi bien en termes d'emplois que tout le reste. Donc je voudrais vous rassurer sur ça. Maintenant, le président Abdel Mbaou, vous avez raison sur la réforme. La réforme est bonne. Je pense que de façon stratégique, on a eu à gérer les forages avec des associations communautaires, mais ces associations-là ne peuvent pas quand on gère le forage qui servait un village, comme le village, dans la ville, dans la ville, dans cette ville, dans la ville, dans cette ville, on peut s'en regérer il y a une partie les gens qui sont dans les hommes, qui ne sont en deux sont dans les filles, ou qui ne sont en dents. Je ne sais pas, ils ne peuvent gérer de la même façon. Donc, il faut professionnaliser la gestion. C'est ce que nous sommes. Maintenant, il y a des choses bien sûr. Des choses qui sont dans l'entreprise, des choses qui sont dans les intérêts à la base, pour les combattre, et aussi, parce que le carburant manque de forager aussi, il y a beaucoup de choses. Parce que si nous avons bien sûr, bien sûr, nous sommes. Mais nous savons que si nous avons 50 litres de carburant, pour qu'on fasse dans le forage, il y a 10 litres, 20 litres, il y a 20 litres, mais nous sommes dans l'entreprise. Il ne peut pas dire que tout le monde ne peut pas dire que tout le monde est dans l'entreprise. Il ne peut pas dire que tout le monde est dans l'entreprise. Il ne peut pas dire qu'il n'y a qu'il n'y a qu'à la réforme. Non, non, parce que les villages sont éloignés. Si nous avons un forage de forager, on ne peut pas dire. Donc, je n'ai pas dit que le programme qu'on a aujourd'hui, par exemple, dans la région de Tamba Kona, nous avons un programme de solarisation pour solariser les forages. En ce moment-là, le risque que nous avons utilisé le carburant, nous avons donné un peu de choses que nous avons fait. C'est ce 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 que nous avons fait. Mais la réforme est bonne dans son principe. Maintenant, nous avons fait un rapport qu'on a dit, c'est qu'il faut qu'il y ait toutes les collectivités locales qui sont en train de travailler avec le FONCIS. Nous avons travaillé avec le FONCIS pour que nous gérions. Est-ce que les collectivités territoriales nous avons maintenant beaucoup de capital ou de sociétés qui nous gérions. là, c'est une direction que nous prenons dans la réforme pour qu'il y ait une meilleure appropriation réforme pour qu'il y ait une meilleure réforme. C'est ce que nous voulons pour qu'il y ait que le FONCIS pour qu'il y ait un mandat pour qu'il y ait un projet. Maintenant, ce que je disais c'est que nous avons fait le fait pour qu'il y ait de ce qui nous a fait pour qu'il y ait Le travail va continuer parce que nous devons continuer à faire. Ce qu'il faut pour qu'il y ait et pour qu'il y ait l'assainissement va continuer. de la même façon soit qu'elle est d'emmener du défi sport des footballs wala dara gagner coupe d'afrique voilà avant cette coupe du monde ni 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 comptes année ni ni cagné s'indique ni titres au sénégal nous titres au quotidien en secteur sous fait qu'elle est à dîner bi à quoi l'afrique qu'elle n'est ce n'y aurait rien dit 2023 n'y a rien qu'à sénégal mars 2023 conférence internationale des nations unies sur l'eau midiol ben raye d'or co-président maki sall leadership d'awaii qui m'a dormi qu'elle l'a ducon mon sac à l'oné d'anoco am parce que d'un ou anti d'adjami man ma recevoir prix quand même si on a mané d'écrivain d'un petit conférence pédé mouti where oui mois de novembre deux mille vingt-trois folie ti namibie mou am conférence boumak boudé ou afrique c'est timbre ou assainissement drôme nient tifan chi conférence bohane bi nient tifan l'a commencé d'embo fucifanak ben man d'emmo ma wad minis de l'assainissement parce que c'est qu'on ne s'en est ni préparé rayé pour sénégal prix le neuf n'y rien encore djoc sénégal qui ligue et bien comme n'est d'accord du bureau assainissement mais lol ou pour sénégal yépla prix beau oubou n'y m'a djoc madrk somo bureau sur ma feuille djogé dama kofi baii donc l'eau l'eau lille a amené mon bleu ligue et monnerie de wayne a amené encore ligue et doux doux mat léa hamdé devenu un coche du forage l'eau l'eau ta taïdi sous gelée sénégal monnerie taux d'accès à l'eau qui milieu rural bi 96,9 pour cent milieux urbain 98 virgule 7 pour cent l'eau l'uco indi moye investissement yunidef a en même temps extension réseau yunidef et tous les jours n'y a fait à extension de réseau cimbiroum assainissement aux usées d'embo tiré union bolet madem abidjan qui l'a déguiné aériyou mac yo hamdé n'y ingé afrique de l'ouest n'éka n'yom hamdé son nez kemis la do beugidi de wak tour réu c'est une capitale a moul benne station de traitement d'eau usée je n'ai jamais imaginé sa moussou ma khaladne benne capital dana amé banyam station de traitement d'eau usée ligny traite yéplé koi saniti guégi wale ti dekhi angola d'ar donc c'est en ce moment là que j'ai compris n'yom pourquoi n'y kanji sénégal tilinga hamdé ligé d'eau lola n'y defti assainissement mou genu mena dakar n'y deft programme des dix villes aïe villio hamdé mosulam assainissement aïe matam aï tamba kounda n'y deft bien sûr cinq quartiers n'y deft mais l'eco indi ki 5 quartier amulandara moké indi chérien quartier dessoul folle ki tamba kounda accueil a gagné donc jimbroum assainissement aux usées donc sougnou réo de l'étoile djégui ma mou mena assainissement aux usées yu ande ak ak force agu andu lak force donc chilo loulou de n'y ligue jimbroum d'homitamit plan de décennale réma fan lakhalis bidougou loulou machi d'élus koukabaga d'elle nane khol rapport bien amène assemblée nationale de fnaco aïe faute miniti député yu faute aoutchik de karam aï regard faute aoutchik khanam aï tuyau pour de fko koukhamniki politik d'alboum adjok nabeg de grec sougis et rapports bob dana kham khalis bifan le dougou l'anlantiref akibane d'eck l'enko d'effet ligny monon wak barina question y barina monon a tenté loup baré 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 comme ni moukha d'effet solen bengé mena d'effet écrits wallo aussi marqué disponibilité pour recevoir député yu parce que ça m'a collègue certainement amnolo hamneli warna koche yo koumoum tamit timboum mena inondation et de fin ané sama ce n'yau camarade afin ce n'yau compatriote ibrahim djob khani d'affodjoum tchini moukha djoum parce que ce n'est sénégalais monoutou n'yau mois dout parce que ce n'y avait de fayamaï inondation sénégalais n'est qu'un français gyo yu khamnano loulou wakou djoum l'arik d'arté bandé en tout cas du maïdjudo kermadjabel ni yare mot tenguech tenguech amdok tenguech amdlénén à amouane benne djafé djafé pour dire m kermadjabel fissa ma papa samaya n'écon nga khamnè khenne amoulouane même commodité yi d'ivanec et je pense qu'il y a beaucoup de sénégalais yon khamnè yi du njou sèdlène n'yom follez une photo et du njou en inondation voyez sept six sén papak séni yaï pour am inondation inondation d'un état d'une nio loulou bon de fin ané doulou manavardal khani d'avou djoum tchouarbi païe moum loulou moum kenmounu kwa jappada païe moum loulou moum kenmounu kwa jappada